On est parti les gars pour notre carrière manager, la suite de l'aventure, on se rapproche de la fin de saison avec l'Everkusen. On est parti aujourd'hui pour continuer notre aventure en Europa League avec notamment le double match en Coupe d'Europe contre la Roma dans le cadre des quarts de finale. On a également notre demi-finale contre le Hertha Berlin pour aller peut-être à Berlin jouer une finale de Coupe d'Allemagne. Et bien sûr on va se rapprocher de l'épilogue de cette première saison avec l'Everkusen. J'espère que vous allez tous très bien. Au niveau du classement, on a marqué un peu le pas la semaine dernière. On a 6 points de retard sur les premières places en Ligue des Champions. On va tâcher de les rattraper, ça risque d'être très compliqué. Il faut vraiment enchaîner un nombre de résultats positifs dans cet épisode pour y arriver. Et ça, j'espère qu'on va être capable de le faire. Vous allez bien sûr, comme je l'ai dit, à liker, commenter et partager. On ne va pas perdre plus de temps. On va commencer tout de suite par notre premier match. On a une réception de Hoffenheim dans le championnat. Ils sont 7e, c'est une équipe intéressante. Il faut absolument gagner. C'est parti. Allez, on est parti pour ce premier match, les gars. On est parti pour plus ou moins 5 matchs joués. Dans cette vidéo, il y aura un enchaînement entre match simulé et match joué. Je ne vais pas vous le cacher que si je sèche encore avec ce 3-4-3, ce n'est pas impossible que je repasse dans un système qui me permette de mettre plus en valeur. Peut-être un système à 4 derrière si je suis trop découvert. C'est vrai que j'ai pris pas mal de buts la semaine dernière. On verra ce qu'il va se passer. En tout cas, il faut absolument gagner aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Si on veut rester au contact des meilleurs. Je ne suis pas sûr qu'il y a autre jeu. Grimaldo. La frappe de Grimaldo. La première action pour l'Everkusen. Bien joué. Très, très bonne balle. Là, on n'est pas capable de transformer, mais c'était pas mal. Avec un Kshaka qui aura un autre registre. La tête croisée d'hommage de Florian Wirtz. Kshaka qui aura un autre registre aujourd'hui, puisque je lui ai demandé d'être un peu plus bas sur le terrain, de manière à couvrir un peu plus sur les potentielles contre-attaques qu'on pourrait subir. Palacios ayant un peu plus de liberté offensive, mais Kshaka aura vraiment un rôle de soutien devant. On a assez de monde devant. Et très souvent, on se fait avoir parce qu'on centre dans la boîte. 1-0. Kroffenheim. On saute dans la boîte et on a nos deux mieux qui sont en haut. Le but, c'est de contrer ça. Là, il y a 1-0. On est un peu large au marquage. 21e minute de jeu Offrenheim qui est devant par Mergim Bericha. Oh, pourquoi il ne la prend pas Hoffman ? C'est facile à jouer parce que derrière Free Pong, la vitesse, on connaît, mais... Oh, mais ce n'est pas possible. Ce qu'on manque, c'est incroyable. Dommage. Encore une fois, c'est super bien joué. Je veux aussi vous dire que j'ai changé un aspect sur la tactique. Je suis passé en Tikitaka. Et que je sens un peu plus à l'aise en Tikitaka. Oh, non, non, non. Je ne peux pas l'intercepter là-dessus. Allez, franchement, on prend un but sur la seule action d'Offrenheim. Mais sinon, dans le jeu, on n'est pas mal. On manque de réalisme, bien sûr. On va y arriver. On va égaliser. C'est parti. Yes ! Purée, c'est bon, ça. Merci. Allez, égalisation. Et ce n'est pas immérité, parce que le résumé, je vous le montre. On est largement dominateur. Et on ouvre le score. Oh là là, franchement, ce qu'il ne faut pas faire. On a galéré. Il faut dire ce qu'il y a. On a galéré. Mais on ouvre le score par M. Adam Lozek. Sur un corner très bien tiré de M. Adli. Je pense que le gardien peut nourrir les regrets, parce qu'il ne sort pas. Voilà. C'est la seule chose que je vais dire. Allez, égalisation. Je vais rester en offensive. Moi, j'ai envie de gagner ce match. J'ai dit qu'on doit gagner les matchs. Maintenant, on doit jouer pour les gagner, et non pour aller chercher un point contre le 7e. Bon, ça se termine là-dessus. Au moins, on a produit un bon football. Pour moi, on manque un peu trop d'action. Il y a un bon gardien dans les buts en face. On a montré de bonnes choses. On a montré de bonnes choses. Je pense que si tu vas dans le détail du match, il y a deux d'expetent goals. Il y a beaucoup plus de tentatives pour nous. On a été mené au score. On égalise. Bon, on espère. Il ne faut pas aussi des équipes devant nous, bien sûr. Mais voilà, il faut qu'on reparte de l'avant avec des victoires. Et ça va le faire. Ça va le faire, ma foi. Là, ce n'est pas trois points en positif, parce que là, on a un match ultra important. Ce match-là, il est ultra important pour la suite de la saison. Étant donné qu'il y a une finale de Coupe d'Allemagne, que vous connaissez notre objectif, c'est de glaner des titres. Avec ce Leverkusen, qui est une très belle machine, mais qui ne gagne pas beaucoup de titres dans son histoire. En plus de ça, l'équipe est reposée. Donc, je vais aller comme ceci pour affronter cette équipe du Erta. À la Bayer Arena, pour une place en finale de Coupe d'Allemagne. Ça va être beau. Une belle animation. Un parcours clément aux Coupes d'Allemagne. On avait sorti Freiburg, je vous le rappelle. On a eu un parcours plutôt sympa. Après, là, il s'agit de réussir à confirmer les attentes placées en nous. et à éliminer cette équipe du Erta Berlin, fonctionnaire de 2e division allemande. Et là, il y avait le poids du 1-0 pour eux. Dommage, Freiburg, qui n'arrive pas à la voir. 1-0 pour l'Erta. Niederlechner. On est large, on est large derrière. Et Jonathan Ta, je vous assure que c'est une catastrophe. Jonathan Ta, c'est un bulldozer qui ne défonce rien. C'est impressionnant. 1-0 pour l'Erta, but de Florian Niederlechner, ancien joueur de Augsburg. Bon, il reste 45 minutes pour sauver cette demi-finale de Coupe d'Allemagne qui est très mal engagée parce que, franchement, on ne dirait pas qu'ils sont en 2e division. Je ne sais pas où ils sont au classement, le Erta, on s'en fiche. Nous, on va aller en finale. Pour le moment, on sèche. On s'est créé très peu d'action. Et il faut absolument réagir. Non, mais ce n'est pas possible. Hoffman, la grosse tentative manquée. 54e. Non, mais sérieux, ce n'est pas possible, cette défense. Mais les gars, Tapsoba, il est tout petit. Comment tu fais pour... Oh, ce n'est pas possible, sérieux. 2-0 pour le Erta, mais ils n'ont pas d'action. Ils ont une action en première, un coup franc et 2-0. 2-0 à l'heure de jeu. Scénario catastrophique. Allez, le but de l'espoir qui tombe. Patrick Schick à 15 de la fin. En plus, je fais mes changements maintenant. Allez, il y a en plus Florian Wirtz qui a eu Bobo. Je vais le sortir parce qu'il se plaignait. Et maintenant, les gars, pas de folie. Il faut absolument maintenant remonter. Parce que franchement, il n'y a pas grand-chose en face. Il n'y a même limite rien en face. Allez. Patrick Schick. Bonne action là. Les changements. Je suis en ultra-offensif. On va le rester. Allez. Mais non, ce n'est pas possible. C'est terminé. Pas de finale de Coupe d'Allemagne pour l'Aberkusen. Qui sort en demi-finale. Ah purée, c'est dégueulasse quand même. Parce que... Ils n'ont vraiment pas montré grand-chose en face. C'est vraiment calme. Les deux équipes, il y a très peu d'action. Franchement. Ils marquent sur les quelques largeurs qu'on leur laisse. Et pas de finale de Coupe d'Allemagne. Du coup, une grosse désillusion. Bon, pour se relancer un petit peu. Match contre l'Union Berlin qu'on simulera. Le premier qu'on simule. On ne va pas se le cacher que... Ça nous a mis un petit coup derrière la tête. Ils jouent en contre-attaque. Après, derrière, il y a quand même un match ultra important contre la Rome. Parce que finalement, c'est un petit peu notre cartouche de secours. La Rome, là. L'épopée en Europa League. Donc, il faudra absolument être capable de gagner ce match. C'est parti. On simule face à l'Union Berlin. Victoire de 1. But d'Andrist et de Florian Wirtz. On prend 3 points. C'est positif. Bravo. Il y a des victoires, je crois, de tous les premiers. Donc, bon, ben voilà. On est dans une réalité qui est que l'Europa League est un peu notre ultime espoir de gagner un titre cette saison. Donc, est-ce qu'on mise tout là-dessus ? Oui. Est-ce que ça va être chaud ? Bien sûr. Bien sûr. Il y a des belles équipes. La Rome est une belle équipe. Ça joue Tiki Taka. Nous, on joue Tiki Taka au standard. Je vais juste faire un changement. Je vais mettre Boniface titulaire et Kosunu titulaire. Parce que franchement, j'ai certains qui n'ont pas un bon rendement. Notamment Jonathan Taha. Il faut absolument aborder le match retour de ce quart de finale avec de bonnes choses à faire. Parce qu'on ira à Rome. Il faut vraiment être bon. Il faut vraiment trouver des solutions. Et parvenir à bien se positionner au vu de la prochaine échéance qui déterminera qu'il ira en demi-finale dans cette Europa League. C'est parti. Allez. C'est parti. Dans les travers du stade de la Bayer Arena pour ce quart de finale. On a déjà eu un bel adversaire avec la Real Sociedad qu'on a sorti au Pernetti. Là, c'est à Rome. Pour le moment, on a un vrai parcours d'Europa League pour moi. Avec de vraies belles équipes qui vont nous poser de toute façon problème. C'est parti. En espérant que ce duel puisse nous sourire. Allez. Bien joué, les gars. On récupère bien ce ballon. Boniface la frappe. Et on est bien rentré dans ce match. Ça fait plaisir. On attaque avec une bonne attitude. Encore. Encore. C'était pas loin de rentrer. Oh là là. Ça pousse beaucoup côté Leverkusen. Oh mais c'est pas possible. Il faut marquer ça au bout d'un moment. Les actions s'enchaînent. Côté Leverkusen. Là, en 15 minutes. Franchement, on a plus que les actions pour mener 1-0. On est brouillant. On est brouillant au moment de finir les actions. Malheureusement. Radeki, merci. Grosse parade de Radeki. 37ème minute de jeu. C'est la première action de la Rome. Et là, c'était tendu. Attention à ce corner. Et le 1-0. Voilà. Comme d'hab. On s'endort. La redéfense, c'est une cata. 1-0 pour la Rome par Pellegrini. 49ème. On rate 10 actions. Ils en ont deux. Ils en mettent une. Bienvenue dans FC 24. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf quand même. Yes ! Merci, merci, merci Boniface. On a de la peine. Autant 30 premières minutes, mais un nombre d'actions énorme. Autant là, on câble complet. Florian Wirtz qui prend ce ballon, qui sert Palacios, qui va mettre une petite balle. Et après, la finition fait le reste. Égalisation de Leverkusen. Allez. On est de retour. On est de retour. On va le faire. Sérieusement. Défensivement. Défensivement. C'est d'une largeur. La saison prochaine, il va falloir qu'on travaille sur différentes choses. Différents dispositifs, je pense. Parce que franchement... Voilà. Kumbula pour le 2-1. Et la rhum qui repasse devant. Corner joué à 2. On est à l'arrêt. Tapsoba, il est à l'arrêt. Il dort. Ah là là, les gars, les gars, les gars. On n'est pas sortis du pétrin. Déjà, on ne gagne plus. Ça, c'est une première chose. Hormis la simulation, on ne gagne plus. Merci Adli. Celui-là, il est important. Merci Adli. Celui-là, il est important. Le 2-2 de l'Everkusen. Qui tombe. Et qui va nous permettre de croire encore en nos chances. Voilà. Avant d'aller à Rome. Le 2-2 de l'Everkusen. C'est laborieux. On n'est vraiment pas bon. Mais au moins, on va au bout. La finition est bonne. Ouais. Ça termine bien. Allez. 2-2. On y croit maintenant. On jouera notre ticket pour la demi à Rome. On peut nourrir des regrets sur les 30 premières, comme je l'ai dit. Parce qu'il y a 9 tirs à 5. Voilà. Il y a 9 tirs à 5. Alors eux, ils sont très bons dans leur expat and goal. Mais on doit, pour moi, faire beaucoup plus sur les 30 premières et mener 1-0. Le match, après, ça change de la physionomie. Ça, c'est clair. Mais voilà. Je suis en grande hésitation à tenter de changer un peu un dispositif. Je vous le montre d'ici quelques minutes. Bon, j'ai bien réfléchi, les gars. Voilà ce qu'on va tenter de faire pour peut-être un des prochains matchs. où on doit plus tenir un score, c'est de jouer avec des pistons plus bas. C'est une compo que j'avais mise en place du côté de Brighton, qui m'avait plutôt bien réussi. Ça remet en valeur Freepong et Grimaldo. Je ne suis pas sûr que ça impacte tant l'équipe que ça sur la barre offensive, sincèrement. Et je pense que ça pourrait être intéressant, tout en ayant les mêmes bases au niveau de la tactique. Il y aura le Werder qu'on va simuler. On va jouer Rome, le retour. On jouera Dortmund, ça, c'est sûr. Et après, je pense qu'on se laissera Stuttgart et les trois autres matchs. parce que suivant les résultats, on aura en plus de ça peut-être une demi, on espère. En tout cas, on est dos à dos avec eux. Là, on va faire pas mal de changements parce qu'il y a de la fatigue, bien sûr, suite au dernier match. Je vais titulariser certains, notamment, je vais mettre Adam Lozek devant Titu. Adli à la place de Wirtz. Et puis, on va aller comme ceci. Simulation face au Werder de Bremen, qui est derrière nous au classement et qui nous bat 2-1 à 2-1 maison avec des buts de Boré. Bon. Heureusement qu'on a fait le job en première partie de saison parce qu'on cale un peu. On cale un peu quand même au niveau du classement Bundesliga. Si on regarde rapidement ce dernier, on a 7 de retard sur Dortmund. L'avantage, c'est qu'on les joue après. Donc, l'occasion pour nous de les rattraper. Et ouais, il y a quand même beaucoup trop de résultats en Antilles. Nous, on mise tout sur l'Europa League. De toute façon, on l'a dit, maintenant, il n'y a plus que ça à jouer, nous. Stadio Olimpico de Rome, face à une Rome qui m'avait posé des problèmes. Moi, je n'ai pas peur, on va jouer comme ça. On joue ce compo, là, face à la Rome. Un peu plus bas avec Grimaldo et Fripong. Le but, c'est de fermer un peu plus. D'être plus solide défensivement. Et je ne suis pas sûr que ça va tant changer l'apport offensif de ces deux-là. C'est parti pour ce match. Il faut absolument, absolument se qualifier pour les demi. C'est parti pour cette demi-finale. Allez, non, le quart de finale. Retour, pardon, entre cette équipe de la Rome et cette équipe du Bayer Leverkusen. On a vu le match aller, c'était très serré. De partout, c'est une vraie affiche d'Europa League. Et on va voir si ça ira mieux aujourd'hui pour nous. Peut-être aussi sur le premier de sortir le ballon, peut-être. Première tentative pour le Bayer Leverkusen. Monsieur Hoffmann, là, est seul et au milieu de la défense romaine. Ça tire à côté, malheureusement. Allez. Allez, Wirtz. Comment c'est possible d'être aussi brouillon de vent, les gars, s'il vous plaît ? Incroyable. On fait tout juste. L'appel de Wirtz, c'est très bon. Mais il envoie la balle à Budplitz. Il l'envoie au charbon. Bien joué. Radeki. Alors lui, il ne chôme pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Lui, il ne chôme pas. Oh, mais franchement, là, ce qui me sort encore. Jouer, les gars. Bien ressorti, ça. Ça, c'est bien ressorti. Il a joué, Frippon. Ah, mais franchement. Eh, franchement. Alors, soit j'ai un gardien qui est extrêmement nul, soit le leur est vraiment monstrueux. Allez, allez, allez ! Yes ! Florian Wirtz ! Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Come on ! Florian Wirtz, qu'il l'a met. Hoffman qui met une bonne balle. Il y a le décalage dans la défense. Notre petite pépite qui envoie la praline. Enfin, en bas. Rouille Patricio. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis le début du match, je suis en défensif. Depuis le début du match, je joue à contre et je compte, je compte. J'ai très peu d'action. Mais sur un contre, ça peut le faire. La preuve. On doit tuer le match. C'est un truc de ouf. On doit le tuer. C'est fini arbitre. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh là, après. Après. Après la Real Sociedad. On est en demi-finale d'Europa League. Ah putain, on a galéré encore une fois. Oh, c'était dur, purée. Mais moi, je vais péter un câble. Je vais péter un câble avec la supériorité des défenses adverses. C'est un truc de fou. Quand je vous dis que, franchement, on a plus de tirs qu'eux. On a plus d'actions qu'eux. Mais voilà. On passe. 1-0. 3-2 sur le cumulé de matchs. Et waouh. On ne sait pas qui c'est qu'on joue à prochain tour. Rom, alors là, ça passe. Le Sporting qui élimine le Paris Saint-Germain. Villarreal et West Ham. Donc, c'est soit Villarreal, soit le Sporting, soit West Ham. Franchement, je ne vais pas me prononcer. On ne va pas jouer Dortmund parce que j'ai pris beaucoup de retard. Bon, la semaine prochaine, franchement, on va quoi ? On va jouer Dortmund. On va très certainement simuler Stuttgart. On simulera Borum. On jouera Francfort. On jouera le double match. Il y aura potentiellement encore un match supplémentaire avec la finale. Voilà. De toute façon, la semaine prochaine, on termine la saison 1-2 sur. Ouais, ouais, ouais. Franchement, au classement, on est quasiment sûr d'être européen. Il y a 15 points en jeu. On a 12 points d'avance. Donc, franchement, on est sûr d'être européen au moins. Maintenant, si on peut gagner contre Dortmund, puis se rapprocher d'eux, puis être à 4 points, puis jouer tout à coup la 4e place, ce serait incroyable. Mais franchement, ça a été compliqué. C'est ultra compliqué dans cette carrière. J'ai de la peine, vraiment. Mais au moins, c'est réaliste. Il y a de l'enjeu et c'est crispant. Et bon, c'est du vrai foot, quoi. Donc, voilà. J'espère que vous avez pris du plaisir, les gars. Moi, je vous dis la semaine prochaine pour la carrière avec Leverkusen et la fin de cet épilogue. Est-ce qu'on sera champion d'Europe ? Dites-le-moi dans les commentaires. À très, très vite. C'était Micro. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada